Bonjour à tous, c'est Trigan, on se retrouve pour la suite du let's play consacré à XCOM Enemy Within avec la troisième partie de cette offensive anti-extraterrestre. Avec donc, dans 3 jours et 4 jours, un certain nombre de choses qui vont se décanter, un satellite opérationnel, un transfert d'avion, la recherche de recombinaisons de mêlées qui va également être faite. Voilà, on a des soldats, on a dérouillé la dernière fois un cinquième soldat qui peut intervenir maintenant dans les missions, ce qui est une très bonne chose. Par contre, on a toujours qu'un seul commando et il est blessé 8 jours, donc ça, ça me saoule. Voilà pourquoi je vais essayer de me dégoter une petite mission de niveau facile, si c'est possible, pour envoyer tout un tas de bleuzailles pour essayer de rechoper un autre commando. Ça me paraît indispensable. On a un sapeur qu'on a récupéré d'ailleurs, qui était une récompense de quête, d'une certaine manière. Qui est déjà sergent, c'était la grosse récompense de cette quête, à récupérer un soldat qui est déjà sergent. Je lui ai choisi la compétence médecin de choc. Donc, on va coupler ça à un medikit. Voilà, on en voit 3 qui apparaissent. Donc, elle peut utiliser effectivement 3 medikit dans un combat. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Le sniper, par défaut, il doit avoir son fusil. Voilà, on va aller dans le centre de contrôle. Hop, on surveille l'activité. Alors, il y a un enlèvement qui est signalé pile au même moment où le deuxième classe Daniel Cox a repris du service et où une excavation a été terminée. Ok, donc on va intervenir, bien sûr. On nous propose d'intervenir au Canada, donc à Montréal, en Russie, à Saint-Pétersbourg ou en Égypte, à Alexandrie, avec 3 missions de niveau facile. Donc, bon, là, pour le coup, c'est la même chose. La différence, c'est les récompenses, finalement, puisque les 3 endroits sont en niveau 1 de panique. Donc, de toute façon, il n'y a pas de choix qui va se faire de ce point de vue-là. Mais c'est plutôt la récompense qui va nous intéresser. Scientifique, 200 dollars ou ingénieur. Nous, on va prendre des ingénieurs. Je pense même qu'en récupérant ces ingénieurs-là, on va pouvoir sans doute... Ouais, à mon avis, il est possible qu'on puisse lancer la construction d'un relais pour pouvoir de nouveau lancer des satellites, ce qui serait une très bonne chose. Alors, sniper, sniper, ça fait beaucoup de snipers, ça, on va en retirer un. On a Pixie qu'on garde parce que ça va faire un bon soigneur. Le sapeur, pour l'instant, je m'en fous. Le grenadier, non, on va l'enlever. Vu que la mission est facile, pour le moment encore, on va essayer de récupérer à tout prix un commando. Moi, j'aimerais bien récupérer un commando. Donc, on envoie trois soldats sur ce coup-là, dans l'espoir de récupérer un autre commando. Allez, c'est parti. Alors, c'est pas très loin. Hop, voilà. Commencer l'attaque. Ok, tentative d'enlèvement. On va accepter une transmission locale signalant la présence d'extraterrestres dans une grande zone métropolitaine. On devra aller faire un peu de ménage. Bon, il n'y a pas de civil présent, ça c'est une bonne chose. Aucun risque de dommage collatéral. Il faut donc neutraliser les ennemis et retrouver et sécuriser les conteneurs de mêlée. Qui, je le rappelle, sont une nouveauté de ce ennemi within. On va voir vers quoi ça nous emmène. Puisque ma recherche en labo sur la mêlée est presque terminée. Donc je vais pouvoir soit lancer d'autres recherches, soit directement... Ok, ne prenez aucun risque. Ok. Bon. On a un espèce de, je ne sais pas quoi là, de garage. Voilà, c'est un garage. Je me demande si ça ne fait pas partie des nouveaux environnements, ça. C'est vrai que, oui, je le sens qu'il y a eu un travail qui a été fait sur les environnements. Alors, on va envoyer d'abord... Donc là, on a Bleuzaï. Bleuzaï. Là, on a par contre notre sergent, Pixie, qui peut soigner jusqu'à 3 fois, ça c'est une bonne chose. Bleuzaï. Et un sniper. Donc, le sniper, on va le mettre en position, je dirais, stratégique. Ouais, quoique... Non, je vais bouger déjà un simple soldat. On est là, à la voiture. Alors, il y a de la mêlée qui a été repérée par ici. On a 4 tours pour y aller. Donc, on va y aller tranquillement, sans foleyer. Il ne s'agit surtout pas de se précipiter, ça serait une grossière erreur. Alors, lui, on va le faire avancer là. Voilà, pas d'extraterrestres en vue pour le moment. Ça, c'est notre Pixie. Donc, je vais faire avancer d'abord les bleus. On va en mettre un ici. Voilà. On va l'avancer ici, en couverture partielle. Voilà. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Alors, le dénommé Marc Martin. Tiens, je n'avais même pas vu. J'ai pris un petit français. On va l'avancer aussi, évidemment. J'hésite un peu parce qu'il peut y avoir des trucs dans le garage. Là, ça ne me plaît pas beaucoup, ça. Donc, je ne sais pas trop vers quelle face. On va le mettre par là. Allez, avance. Hop. Donc là. Pour le coup, c'est notre sniper. Donc, je vais la coller ici. Voilà. Puis après, vu qu'elle n'a pas encore la capacité qui lui permet de tirer avec un fusil de sniper après s'être déplacé. Il faudra éviter de trop la faire bouger si je veux qu'elle reste utile. Est-ce que je pousse plus loin les investigations ? Peut-être pas parce qu'il n'y a aucun personnage qui a pu se mettre en vigilance. Donc, s'il y a des extraterrestres qui apparaissent, ça ne va pas être terrible. Voilà. Ah bah, elle est là quand même. Directement. Ok. Bon. Ça marche. Donc, il y en a un là. On peut tirer dessus à 45%. Je ne sais pas s'il est dans la ligne de mire du sniper. Je ne pense pas. Elle est où ? Elle est là. Non. Elle n'a personne en ligne de mire. Donc, ça veut dire que je ne peux pas, pour l'instant, en tout cas, la positionner pour qu'elle puisse tirer sur qui que ce soit. Ça ne marchera pas. Et c'est là que ça manque de ne pas avoir de commando, évidemment. Ne pas pouvoir faire un déplacement hyper rapide, un déplacement forcé en sprint et enchaîné avec un tir. C'est quand même une capacité des plus précieuses que possède le commando. Alors, comment on va s'organiser ? On en a deux qui sont là. Je n'en vois plus qu'un, d'ailleurs. Je ne sais pas où il est planqué, l'autre. Je n'ai pas fait attention. Donc, on va essayer tout en restant bien à couvert. Là, par exemple, ici, j'ai une bonne couverture. Lui, il est en demi-couverture. Là, ici, moi, je suis en couverture complète. Donc, il va se mettre là. Voilà. 55% de chance de tirer dessus. Ouais. On essaye. Alors, c'était plutôt une bonne opération. Mais je sais qu'il y en a un autre dans les parages. Donc, on va faire attention. Igor. Igor, il va venir se mettre ici, au cul de la voiture. Voilà. Pour l'instant, je n'en vois pas d'autre. Bon, j'ai trois tours encore pour récupérer cette mêlée. Ça ne sert à rien de foleyer. On va le mettre en vigilance, histoire de ne pas prendre de risques. Ou de ne pas prendre trop de risques, en tout cas. D'ailleurs, si j'en mets plusieurs en vigilance... Ouais. Je vais peut-être aller mettre celui-là par ici. Il sera bien protégé. Et du coup, il voit l'autre. 25% de chance de le toucher. Il est en couverture totale, l'autre, là-bas. Je pourrais lui balancer une grenade à la tronche. Mais... C'est pas des adversaires très difficiles. Je pense que je préférerais récupérer les corps de ces extraterrestres pour mener des expériences. Donc... On va se mettre en vigilance. Ce qui m'embête, par contre, c'est ce sniper qui ne sert à rien dans cette position-là. C'est un peu embêtant. Il y a d'autres pièces derrière, là-bas. D'ailleurs, je crois voir quelque chose briller ici. Donc, à mon avis, il y a de la mêlée, là, par là. Ouais. Il y a de la mêlée après les portes, ici, là. Alors. Il n'y a plus que ces deux-là à jouer. Donc, 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 donc. Où est-ce qu'elle peut se rendre ? Non, là, c'est en sprint. Ça va pas du tout. Ici, mais c'est en sprint. Ah non, c'est pas en sprint. Ok. On se met par là. J'ai pas d'angle, par contre. Rien du tout. Je vais me mettre en vigilance, quand même. Mais j'ai aucun angle. Quant à la tireuse, elle est très, très mal placée. C'est un peu chiant. Est-ce que j'en profite pas pour l'avancer quelque part ? On va essayer de l'avancer un bon coup, cette fois, peut-être. Voilà. Elle sera en couverture totale, ici. Donc, les chances qu'elle se fasse toucher sont très, très minces. Alors, la vigilance, elle rate. Et il a réussi à se barrer. Super. Bon. Donc, on va amener, du coup, Igor Malinowski par ici. Et on va récupérer cette mêlée. Voilà. Du coup, est-ce que je l'avance ? Ou est-ce que c'est trop risqué ? Peut-être le mettre ici, là. Et bon, il peut y avoir du monde par là. Donc, il faut que je fasse attention. Allez. Non. Pour l'instant, il a repéré personne. Sachant qu'il peut ensuite rejoindre ce bâtiment en passant par les portes qui sont là. Tout ça est relié. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ce complexe, à mon avis. Faut pas oublier que la mission est facile. Elle a été classée facile. Ce qui veut dire qu'il ne doit pas y avoir non plus une grande quantité d'extraterrestres. On va pas trop prendre de risques. Lui, on va l'amener en couverture totale. Ici. Et là, je vois la mêlée qui est là-bas. Par contre, on voit rien d'autre. On va se mettre en vigilance. Alors, avec son fusil de sniper, il ne voit rien du tout. Ce qui est pratique. Où est-ce que je vais l'emmener ? Tom Mitchell. Il va essayer de se rapprocher. Il va venir se mettre ici. Là, on a la fameuse Pixie. Pareil, elle va se piquer un peu un sprint. Parce que là, il faut avancer. J'en ai laissé un en vigilance. Ce qui n'est pas beaucoup. Je vais laisser la snipeuse, tiens. En vigilance. Comme ça, si jamais il repasse sa tête par la porte... Tiens. Ça, c'est pas bon, ça. Ouais, c'est pas bon, mais il en tue un en mode vigilance. C'est pas mal du tout. Et on a la snipeuse, non ? Ouais. J'ai bien fait. Qui le tue ? Magnifique. Donc là, on a été très très efficace, évidemment. Puisque les deux extraterrestres qui étaient partis, franchement, pour nous prendre par surprise, se sont retrouvés tués sur deux tirs de vigilance. Donc, voilà. Il faut toujours penser dans ce jeu, quand même, à laisser une couverture. Quand on bouge, quand on déplace des personnages en mode sprint, ils ne peuvent strictement rien faire, après. Voilà. Donc, c'est quand même bien quand il y en a toujours un ou deux qui peuvent aider au cas où il y a besoin. Là, on va ouvrir la porte. Et là, on voit... Oh, 7 tours. Ça va. On ne va pas se précipiter. Par contre, je suis assez curieux, quand même, de voir ce qu'il y a dans cette pièce. En revanche, elle est très très ouverte. Il faut faire attention parce qu'il y a des portes absolument partout. Des portes, des fenêtres. Donc, ça veut dire que le danger peut venir de toutes parts. Là, par exemple, si je viens le mettre ici, là, contre ce bureau, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression ici d'être bien protégé, quand on se met là, par exemple. Mais il suffit qu'un extraterrestre entre par la porte qui est là-bas et c'est foutu, quoi. Donc, il faut faire très très attention à nos déplacements pour ne pas être pris trop en défaut de vigilance. Bon. Mais bon, ce qu'on vient de faire le tour précédent, pendant le tour des extraterrestres, était une très très bonne opération. Alors, lui, il peut, sans utiliser le sprint, aller jusqu'à la mêlée. Donc, en plus, il est en couverture totale. Et là, il le rate. Oh. Il y a donc un extraterrestre planqué ici, qui m'attendait en mode vigilance. On va récupérer la mêlée. Et je peux lui tirer dessus à 74% de chance. Moi, je dis, c'est pas mal. Et je le rate. Super. Bien joué. D'autant plus que là, encore une fois, j'ai pas de commando pour nous sortir de là. Et le problème, le problème, le problème, c'est que je ne suis pas sûr. Lui, ça l'emmène en sprint. Ici, ça craint. Si je l'emmène par là, c'est aussi en sprint. Lui, il m'embête, il m'embête beaucoup. Cette saleté d'extraterrestre. Si elle, je l'emmène ici, je ne suis pas sûr d'avoir un angle de tir. Non, je n'en ai pas. Je vais la laisser en vigilance, parce qu'il ne faut pas se mettre à paniquer et à faire n'importe quoi. Lui, qu'est-ce qu'il peut faire ? Pas grand-chose. Pas grand-chose du tout, même. Il est obligé de sprinter. Ce n'est pas génial. Il est obligé de sprinter, par exemple, pour aller se planquer ici. Voyez pourquoi ça manque. Le fait de ne pas avoir de commando. Là, j'aurais un commando, clairement. Lui, je l'aurais amené ici en sprint. Je tirais sur l'autre. Et il avait de grandes chances d'y laisser sa peau. Alors, je vais quand même l'amener là, lui. Voilà. Là, je suis embêté. Très embêté, même. Est-ce que je tente avec lui ? Non. Ici, je n'aurais pas d'angle. Je n'arriverais pas à tirer dessus en passant par ici. Impossible. Impossible. Donc, je vais l'emmener là. Vigilance ou... Non. Je vais recharger son arme. Voilà. Là-bas, je le sens mal. Il ne faut pas qu'il reste là. Où est-ce qu'elle pourrait se rendre pour se montrer utile ? Par ici. Bon, ben là, l'autre, il joue son va-tout. Gros coup de bol. Il le rate. Voilà. Cet extraterrestre a quelques petits problèmes de visée. Donc, il l'a complètement raté. Et donc, du coup, moi, ça m'arrange. Il n'est même pas blessé. C'est parfait. Alors, sniper. Toujours aussi mal placé. Décidément. Bon. Bon. Bon, c'est quand même lui qui a pris le plus de risques dans l'histoire. Donc, c'est lui qui va aller se mettre à couvert. Et qui va essayer de le dégommer. Il se prend un critique. Bon, c'est un carton plein puisqu'on a deux conteneurs sur deux qui sont récupérés. On a tué tous les extraterrestres et on a zéro agent perdu. Donc, la mission enfin, elle était classée facile. Donc, forcément, il n'y avait pas beaucoup de danger sur ce coup-là. Donc, on rentre au bercail. J'espère qu'il y en a quelques-uns qui vont avoir une promotion, quand même. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Grenadier et sapeur. Donc, toujours pas d'autres commandos. Ouais, c'est pénible. Bah, c'est tout. Vu le nombre de sapeurs que j'ai, il y en a que je mettrai que je transformerai en cyborg dès que j'en aurai la possibilité. Parce que là... Alors, le tir de roquette. Ah oui, voilà. Très bien. Et puis, elle, lui, pardon, plutôt des fumigènes. Donc, on récupère de la mêlée, des fragments d'armes, des cadavres. Et on a une nouvelle installation disponible. Voilà. L'atelier. Donc, chaque atelier procure 5 ingénieurs supplémentaires avec un bonus de proximité, bien sûr. Voilà. OK. Ça marche. Opération sauveur vide. Donc, évidemment, l'Europe a un indice de panique en hausse ainsi que l'Amérique du Nord puisque j'avais fait mon choix. Je suis allé en Égypte mais j'ai récupéré 4 ingénieurs. N'oubliez pas, on vous observe. Oui, oui. Merci de me le rappeler. Donc, salle de surveillance. On est donc avec le Canada qui est à 3 niveaux de panique. La Russie à 3. C'est les 2, je dirais, plus critiques dans l'histoire. Donc, il va falloir essayer dès que possible d'arranger la situation dans ces 2 endroits. ça serait quand même une bonne chose. Hop. Voilà. Pour ce qui est de ma caserne. Donc, j'ai mon commando. Alors, il y a 15 jours qui est passé. Il était blessé pour 8 jours et là, il y a 7 jours. Donc, ça s'est fait... Ouais, ça, c'est pas top. J'ai plus beaucoup de simples soldats. Voilà. Le problème, c'est que... Ouais, j'ai... Des classes de personnages qui sont très très répétitives pour le coup et le tout sans commando. J'ai vraiment beaucoup de mal à obtenir des commandos. Alors, la recherche, il reste 3 jours. l'ingénierie, par contre. Voilà. Donc, ici, on a un terminal de liaison. L'idée, ça serait d'en mettre un à côté. Ah, j'ai pas assez d'ingénieurs. Je croyais que j'en avais assez. On en a combien ? Ah, on en a 9. Ah là là, c'est pas vrai. Ça me saoule. Bon, bah, c'est tout. Ouais, on a pas... Ouais, donc, il manque un ingénieur pour pouvoir... Ok, bon, là, c'est tout. Installation. On va peut-être remédier au problème, hein, parce que ça commence à être un peu pénible. On peut faire un atelier qui nous fera gagner 5 ingénieurs. Maintenant, en même temps... Attendez voir. On est le combien, là ? Le 7 mars. Ouais, on est le 7 mars. Ouais, c'est chiant. Bon, tant pis. Je vais fabriquer un atelier puisque j'ai trop besoin de... Ça mange combien, ça, en énergie 3 ? Ça va, on a de la marge. On va faire un atelier. Voilà. Ça va pas prendre 10 jours, mais il faut absolument que je puisse relancer des satellites le plus vite possible. Alors, on a également la recombinaison de mêlées. J'aurais bien aimé que cette... que cette recherche soit terminée. Mais j'ai peur de lancer le centre de contrôle parce que ça va peut-être lancer une autre mission pour le coup. Bon. A la règle, on va sauvegarder pour voir ce que ça donne. Voilà. D'accord. On a repéré un avion. Euh... J'ai pas grand-chose pour protéger mes chasseurs. Donc on va voir si on arrive à l'abattre. Bon, normalement, en début de partie, les vaisseaux extraterrestres qui sillonnent le ciel sont pas très dangereux. De toute façon, en début de partie, on peut faire aucune amélioration sur les chasseurs existants. C'est impossible. Voilà. L'intercepteur a abattu l'ovni. Hop, hop. Centrale, ici Vaudou 3-7. La cible 0-0-1 a été abattue. Je répète, l'ovni a été abattue. Vous me recevez ? A vous. Bien reçu, Vaudou 3-7. Bien joué. Terminé. Bon, écoutez. Recentrez le satellite de reconnaissance Bravo sur le site du crash. Il s'apprête à passer au-dessus, monsieur. Ça y est, c'est bon. Grossissez. Bon, c'est fondamental, hein. Il est intact. Puisque grâce à cette... Commodore, je recommande d'envoyer une équipe d'assaut immédiatement. C'est un ovni qui s'est crashé. On va récupérer plein de matériaux. C'est quelque chose qui fait avancer dans le jeu. Donc, bah là, on n'a pas trop le choix. Je vais être obligé d'envoyer le mercure. Par contre, j'ai quoi ? Toujours pareil. Stiper. Donc là, Grenadier. J'ai un simple soldat. Peut-être un espoir de récupérer un commando. Pixie indispensable. C'est ma soigneuse. Ça me fait deux sapeurs, ça. Lui, on l'enlève. Donc, je vais mettre quelqu'un qui n'a pas encore servi. Ça fait deux soldats, ça. Et puis, les autres... Bon. Mitchell. Équipement. Il a des grenades fry. Il a son lance-roquette. On ne sait jamais. Ça peut servir. On a le sniper. Le sapeur. On emmène deux soldats. Ok. C'est notre premier crash d'ovni. Bon. Par contre, je ne vais pas jouer la mission maintenant. Je vais... Tant pis. Je n'ai pas... Je n'ai pas pu... Terminer les recherches. C'était ça que je voulais, en fait. Voir s'il y avait moyen de terminer les recherches. Alors, éviter d'endommager le vaisseau si possible. Retrouver et sécuriser les conteneurs de mêlée. Inspecter les lieux et neutraliser tout survivant. Et trouver l'épave de l'ovni. Voilà. Ça va se passer dans les bois, ça. Voilà. Voilà le théâtre de notre prochaine mission. Donc, on va arrêter ici cette vidéo. Et puis, je vous remercie de l'avoir regardée. Et on se retrouve bientôt pour faire face à toute cette armada extraterrestre. Ciao.